Breaking News Cameroun, renforcement des capacités de production agricole. La chambre d'agriculture, des pêches, de l'élevage et des forêts peut désormais compter sur le Brésil. Merci de rester sur CNN. Breaking News Dans l'optique de renforcer les capacités de production agricole au Cameroun, le président de la chambre d'agriculture, des pêches, de l'élevage et des forêts, Martin Paul Minjos, a reçu ce 6 septembre à Yaoudi une forte délégation brésilienne des spécialistes en agriculture. Une délégation brésilienne venue rencontrer les membres du gouvernement, les chefs d'entreprise et les investisseurs afin d'apporter leur respectise pour un véritable décollage de la production agricole au Cameroun et davantage outiller les femmes dans la production du Made in Cameroun. Pour travailler avec le Cameroun et développer l'agriculture ici, avec des projets, des entreprises, l'innovation, la technologie, un accompagnement pour tous les produits et toutes les nécessités des producteurs camerounaises. Je pense que la femme camerounaise est très importante en l'agriculture du pays parce que j'observe qu'elles sont très fortes, elles travaillent beaucoup et elles sont intéressées à la capacitation de l'agriculture, de la production. Je veux préparer un projet spécifiquement pour les femmes dans l'agriculture camerounaise. Au sorti de ces échanges entre le gouvernement camerounais et les experts brésiliens en agriculture, une convention pour la formation des jeunes camerounais engagés dans le domaine agricole dans les universités brésiliennes a été signée. Nous avons reçu une très importante délégation brésilienne qui est venue rencontrer les opérateurs économiques du Cameroun, du secteur de l'agriculture, de l'élevage et des pêches. Je dois signaler que c'est une délégation qui a été accueillie par le gouvernement, notamment l'ensemble des ministres du secteur rural, y compris le ministre de l'Industrie et celui des PME. Donc, le secteur rural, ça veut dire le ministre de l'agriculture et le ministre en charge de l'élevage. Donc, nous avons passé deux jours de discussion et nous avons apprécié, nous avons signé une convention pour la formation de nos ressortissants, mais ceux qui sont engagés dans les projets de développement des entreprises. Donc, je dois signaler que nous avons déjà envoyé une cuvée de 10 qui nous viennent des entreprises camerounaises qui sont actuellement en formation au Brésil. Donc, nous allons renforcer cette coopération pour former davantage ceux des ressortissants qui sont dans les entreprises de nos membres pour qu'ils aient beaucoup plus de capacités. Cette coopération va s'étendre vers le développement des entreprises avec le savoir-faire brésilien, notamment en matière de technologie. Et la Chambre est disposée, avec l'appui du gouvernement, à poursuivre cela. D'où ce que nous avons fait pendant ces deux jours. Une coopération qui, pour le président de la Chambre d'agriculture, des pêches, des lévages et des forêts, doit davantage se renforcer afin de permettre à l'État du Cameroun, à travers le transfert de ce nouveau savoir-faire agricole, de booster sa production locale, moyennant les nouvelles technologies. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement, les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'info en continu sur C-Web Info, 100% Info, non-stop. Breaking News sur CNN C-Web Info C-Web Info C-Web Info